Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de routeurs, de systèmes qui me permet d'avoir internet H24 7 jours sur 7 dans mon van, n'importe où et d'avoir une bonne connexion et à petit prix. Salut chers amis, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va effectivement parler de routeurs, de systèmes internet. Quel est le système que j'utilise pour avoir internet H24 7 jours sur 7 dans mon van en étant tout le temps sur les routes sans avoir de problème de connexion, sans avoir à casser la tirelire pour avoir un bon système. Je te parle de tout ça dans cet épisode. La première question qui est juste normale c'est pourquoi ne pas utiliser ton smartphone et l'utiliser en partage de données. Et bien il y a plusieurs raisons. Première des raisons, peu importe la qualité de ton smartphone, même si c'est le dernier cri, même si peu importe, les antennes de ton smartphone n'auront pas la même puissance qu'un vrai routeur internet pour capter justement le signal et te donner un bon signal. Quand tu es en extérieur ça peut faire le taf mais là on arrive sur le deuxième problème c'est que le fourgon ça devient une espèce de cage de faraday donc ça te réduit le signal. Donc ce n'est pas vraiment optimal donc tes antennes sont beaucoup trop faibles pour pouvoir t'apporter la pleine puissance de ce que tu pourrais avoir tout simplement. Troisième problème c'est que ton smartphone tu vas le solliciter beaucoup. Ça tape beaucoup dans les batteries, ça les vide beaucoup plus vite et du coup ton smartphone la durée de vie va être beaucoup plus courte. Quand tu vois le prix aujourd'hui des smartphones tu n'as pas vraiment envie de le flinguer pour du partage de connexion. Ça reste encore une fois mon avis. Et le quatrième point c'est ton smartphone à partir du moment où tu fais du partage de connexion tu ne vas pas pouvoir l'utiliser en même temps. C'est à dire que tu ne vas pas pouvoir aller sur internet en même temps, tu ne vas pas pouvoir téléphoner. En fait il est vraiment mobilisé et que pour ce partage de connexion. Donc ce n'est pas ouf. Quel est mon routeur que j'utilise aujourd'hui ? Et bien c'est toujours TP-Link c'est le MR600. C'est un modem, donc lui il n'est plus nomade, il est fixe. Donc comme tu peux le voir il est branché directement sur mon meuble juste en haut. Et c'est un système qui moi, c'est ce que je voulais, c'est un système qui est en 12 volts. En réalité tu as une prise que tu vas pouvoir brancher sur secteur en 230. Mais c'est une prise qui convertit tout simplement ton 12 volts. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement sectionné le câble et je l'ai branché sur mon tableau en 12 volts. Du coup il est branché en continu H24 7 jours sur 7. Ça c'est pour la partie installation on va dire électrique du boîtier. Sa consommation je ne pourrais pas te dire. Alors si je la retrouve je te le note ici. Mais en gros ça consomme que dalle. Enfin je n'ai même pas remarqué de différence quand je l'ai branché sur... Je ne vois pas de consommation en fait. Ils consomment vraiment que dalle. Un autre truc aussi qu'il faut peut-être surveiller c'est l'exposition de ton boîtier à la chaleur par exemple. Et ça tu vois j'en ai discuté avec un professionnel, avec une boutique spécialisée dans le système internet. Mais finalement je ne prends pas leur système parce que pour moi c'était trop cher comparé aux besoins que j'en ai. Donc j'ai finalement lâché l'affaire. Mais c'est vrai qu'il me parlait aussi de ce boîtier qui est en plastique. Et qui pourrait ne pas tenir à cause de la chaleur. Que ce n'est pas fait pour être justement en vanne. Parce qu'on peut être trop exposé à la chaleur ou trop exposé au froid. Donc moi j'ai passé un été avec où ça tapait bien. Je n'ai eu aucun problème. Et pareil j'ai eu un bon hiver. Et aucun problème non plus. Par contre je l'ai mis à un endroit qui pour moi est stratégique. C'était un endroit juste devant la porte comme tu peux le voir. Ce qui veut dire qu'en fait quand tu as du soleil et que ça tape bien. J'ouvre ma porte pour avoir de l'air. Parce que c'est comme ça que j'aime bien vivre avec la porte ouverte. Mais je la laisse juste un petit peu fermée. Juste pour qu'en fait ça crée de l'ombre et que je n'ai pas le soleil qui tape directement sur la box. Le gros avantage de ça c'est simplement si tu veux j'ai un flux d'air qui va passer et qui va m'aérer la box constamment vu qu'elle est directement à la porte. Et si en plus j'ouvre mes portes arrière ou les fenêtres à l'arrière ça fait un gros tirage. Et là elle est constamment exposée à cette aération. Donc je n'ai pas de problème. A chaque fois je vérifie je fais vraiment attention qu'elle est assez bien aérée et en fait je n'ai aucun souci. Et pour l'hiver vu que c'est chauffé aucun problème. Donc peut-être faire attention à ça à son exposition pour pas qu'effectivement il soit constamment sous le soleil. Mais c'est tout. Tu as des applications aussi qui vont te permettre de localiser où il y a le plus de meilleurs signal avec ton opérateur. Donc ça ça peut être intéressant par exemple des fois quand j'ai envie de faire un live et que je veux vraiment avoir la grosse puissance. Je vais regarder où je suis et je vais regarder justement les antennes buig qui sont autour pour avoir un maximum de signal en 4G. Mais sinon de manière générale peu importe et tu sais que j'aime bien être dans les champs de maïs, dans les forêts, enfin perdu un petit peu à droite à gauche. J'ai jamais eu de soucis. La seule fois où j'ai eu un souci c'est quand j'étais en Espagne. Mais pourquoi ? Parce que je n'avais plus de data et là-bas peut-être que buig fonctionnait un petit peu moins bien. Ensuite il y a un petit truc, c'est qu'il faut commander une puce supplémentaire à ton opérateur. Moi c'est une puce où j'ai juste la data dessus. Et en fait c'est une puce où je paye 2 euros personnellement. Alors ça va peut-être dépendre des opérateurs, des fois tu peux l'avoir gratuitement ou pas j'en sais rien. A toi de te renseigner avec ton opérateur. Mais c'est une puce, je paye 2 euros supplémentaires par mois. Et en fait mon forfait j'ai le même data sur cette puce qui est dans ma box. Donc je peux avoir le data dans mon smartphone mais qui est partagé avec le data qui est dans mon routeur. Donc voilà. Donc en gros moi aujourd'hui j'ai 230 Go. Et les 230 Go sont partagés soit dans mon smartphone soit avec le routeur. Ce n'est pas 230 plus 230. Il faut bien faire attention à ça. Maintenant parlons un petit peu des antennes extérieures. Personnellement je n'en ai pas. Et j'en ai essayé deux. J'ai essayé une boule. Alors je ne sais pas si j'ai encore les photos ou vidéos, je te les mets si jamais. Tu sais la fameuse boule qu'il y a sur le toit. Mais ça c'est pareil. Il y a antenne et antenne. Moi je ne pense pas que c'était une antenne de qualité. C'était un truc à 50 balles. Je ne pense pas que c'était fiable. Et en fait je n'avais aucune différence. Mais quand je te dis aucune, c'est vraiment aucune différence. J'ai essayé ensuite une autre antenne où c'est un mât. Et pareil, aucune différence. Que dalle. J'ai essayé. Alors on m'a dit qu'il fallait faire des paramétrages avec l'application. Lui dire que tu étais avec des antennes extérieures. J'ai essayé que dalle. Aucune différence. En tout cas tu peux en mettre si tu en as besoin. C'est prévu pour. Donc les deux antennes qui sont dessus. Tu peux les dévisser. Et connecter deux autres antennes par dessus. C'est parfaitement faisable. Donc ça, ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Qui soit sont déjà équipées d'antennes. Soit qui se disent, sur du long terme. En tout cas je voudrais mettre des antennes. Sachez que c'est possible. Franchement ça fait maintenant 8 mois que je l'utilise. Je n'ai pas eu un seul problème de connexion. Si ce n'est en Espagne. Je l'utilise vraiment pour tout. Tu le sais. Je travaille avec internet. Je suis tout le temps sur internet. Tout le temps sur les réseaux sociaux. Je suis tout le temps exposé. Je l'utilise pour vraiment tout. Pour que ce soit pour Youtube. Pour du Netflix. Pour regarder des films. Pour n'importe quoi. Pour travailler sur internet. Pour envoyer. Pour télécharger. Bref. Je n'ai aucun problème. Elle fonctionne plutôt bien. Ce qui me rassure. Et qui me réconforte un petit peu. Dans le choix de ce routeur là. C'est quand je suis allé en Espagne. J'ai rencontré mon ami Peter Hanselrod. Tu as peut-être vu la vidéo avec le Van Tour. Qui est juste ici. Et bien il utilise exactement le même système. Il a la même box. Le même routeur que moi. Et lui il l'a installé dans son assise. Donc c'est vraiment dans un caisson en bois. C'est fermé etc. Moi on pourrait dire. Oui mais c'est parce que tu as les antennes proches de machin. Non rien du tout. Lui c'est vraiment dans son caisson. C'est enfermé. Et pourtant ça fonctionne très bien. Si ça m'a réconforté. C'est sachant que Peter est quelqu'un. C'est un vrai digital nomade. C'est son boulot. Il est développeur d'applications. Donc il a besoin d'une bonne connexion d'internet. Il a besoin d'internet pour travailler. Et il utilise ce système. Il n'a pas d'antenne. Il est exactement comme moi. Et ça fonctionne très bien pour lui. Donc c'est pour ça que pour moi. Je pense qu'aujourd'hui. En termes de rapport qualité prix. Sur le marché. De tout ce que j'ai pu voir et tester. En termes de comparatif. C'est vraiment celle qui fonctionne le mieux. J'ai aussi eu des retours de personnes parmi vous. Qui l'utilisent aussi. Et qui m'ont dit. Tu verras. Elle est vraiment très bien. Donc c'est vrai. Elle est très bien. Elle fonctionne bien. Et en termes de prix. On est vraiment vraiment accessible à tout le monde. Alors les prix varient un petit peu. Quand tu regardes sur des sites spécialisés. Où tu peux voir l'évolution des prix. Tu vois qu'à un moment elle était assez chère. Elle a commencé à descendre. Elle a bien descendu. Et là elle commence à remonter tout doucement. Et elle n'est pas prête de redescendre. Donc là je pense que c'est vraiment la meilleure période. Pour pouvoir l'acquérir. Je te mets de toute façon le lien dans la description. C'est juste là en dessous. Tu verras. Si toi aussi tu l'utilises. Ou tu utilises un autre routeur. Ou si tu as des questions. Bah n'hésite pas à me les poser en commentaire. C'est fait pour ça. Et partage ton expérience aussi. Avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Moi en attendant je te dis merci. N'hésite pas à liker cet épisode. C'est extrêmement important. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr active la cloche. Pour recevoir toutes les notifications. Je te rappelle que c'est une vidéo tous les dimanches 18h. Moi je te dis merci. Porte-toi bien. Et connecte-toi bien. Salut.